Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau First Play consacré aujourd'hui à Farmville 2 Escapade Rural Donc c'est le nouveau jeu de Zynga, le célèbre éditeur de jeux sociaux, notamment connu pour Farmville mais aussi Mafia Wars sur Facebook Il a lancé il y a quelques jours sur l'App Store néo-zélandais mais aussi australien et canadien si je ne m'abuse Le deuxième épisode de Farmville, une suite officielle qui est cette fois-ci disponible uniquement sur mobile Mais qui viendra un petit peu plus tard sur Facebook Bref, alors on commence déjà par vous présenter les paramètres de base au niveau du gameplay Donc comme vous pouvez le voir, voilà on a notre ferme Gros changement c'est que désormais le jeu est tout en 3D Ce qui donne voilà un jeu plutôt joli, plein de couleurs, très mignon Ici on a une petite vache qui danse parce qu'elle a du lait à me donner On a un petit personnage qui est ici qui me donne différents objectifs Voilà c'est plutôt mignon, il y a un vrai changement par rapport au premier épisode Donc ça devrait sans aucun doute fonctionner auprès des fans du premier Globalement donc le but du jeu ça va être de s'occuper d'une ferme Donc on va le voir, ici le petit icône c'est un icône qui permet justement de récupérer des quêtes, des objectifs En l'occurrence là je dois récolter 4 pommes, ce que j'ai déjà fait Il faut que je prépare une tarte aux pommes et ensuite il faut que je la vende Alors bon, déjà on va voir comment fonctionne à peu près l'artisanat du jeu En l'occurrence on va regarder le champ de blé là qui est déjà prêt Donc là je vais le récupérer, je récupère 6 morceaux de blé A partir de là je vais pouvoir en replanter davantage Donc j'utilise de l'eau qui va me permettre d'irriguer un peu mon champ Ces gouttes d'eau je les récupère directement dans le pluie Ce qui est d'ailleurs plutôt intéressant c'est qu'il n'y a pas de limite au niveau de l'eau On peut en récupérer autant que possible Bien sûr il y a un petit temps quand même d'attente Mais globalement voilà c'est pas non plus trop trop limité Sachant qu'il y a quand même une réserve d'eau de 20 qui est limitée Au niveau de la ferme Au niveau de la ferme voilà justement c'est, enfin la grange plutôt C'est à l'intérieur de laquelle on va trouver les différents objets qu'on a stockés Qui sont en attente soit d'utilisation soit de vente Là on a aussi la possibilité de récupérer des pommes Et toujours d'en mettre davantage en gestation Donc en rajoutant une goutte d'eau Là on peut voir aussi que le blé est de retour Donc tac je vais en emmagasiner davantage Lorsqu'on a du blé on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le moulin avant Donc voilà il suffit simplement de glisser et de déposer sur le moulin avant Pour lancer la construction d'un peu de farine Au niveau de la vache c'est pareil il suffit de cliquer Voilà parce qu'elle avait fait du lait Donc voilà je lui donne davantage de blé pour qu'elle me récupère du lait Donc là effectivement il y a du temps d'attente En l'occurrence c'est une minute C'est assez peu sachant que pour accélérer tout ça Soit on utilise une clé Qu'on en dispose de 50 au tout début de la partie Comme vous pouvez voir je suis au niveau 6 Mais on peut également avoir des engrais Au niveau des prix des clés On va commencer à 1,79€ pour en avoir 50 Et on va aller jusqu'à 89,99€ Pour avoir une pyramide de clés et en avoir exactement 3,900€ Sachant que c'est un jeu destiné à un public de casual Donc forcément il va y avoir des temps d'attente Globalement en tout cas dans cette première heure de jeu Que l'on a passé en compagnie de Farmville 2 Escapade Rural Les temps d'attente n'étaient pas si élevés De toute façon c'est un jeu que vous allez jouer dans les transports en commun Voilà quelques minutes par jour Alors évidemment si vous êtes du genre accro Vous allez devoir forcément passer par les achats in-app Mais globalement en tout cas dans la première partie du jeu Les temps d'attente ne sont pas bien élevés Et le jeu ne vous incite pas constamment à devoir payer de l'argent A devoir utiliser de l'argent réel Pour accélérer la construction de tel ou tel matériau Pour accélérer l'arrivée d'une bouteille de lait Etc etc Donc là je vais récupérer mon objectif Voilà j'ai préparé ma tarte Et je vais passer à la vente Donc justement ça va être intéressant Parce que lorsque vous récupérez différents matériaux Par exemple des pommes, du maïs Des sacs de farine, du lait Ou encore ma fameuse tarte aux pommes Vous allez pouvoir les revendre Et justement en vendant On va le voir tout de suite Je vais gagner de l'argent Mais également de l'XP Donc en l'occurrence là j'ai gagné 2 points d'XP Et il m'en faut 60 pour passer au niveau 7 Donc là on va justement vendre la tarte aux pommes Ce qui va me permettre justement de terminer mon objectif Et de gagner 3 points d'XP A partir de là j'ai un nouvel objectif forcément Donc là il faut que j'obtienne une parcelle de maïs Que je récolte 4 épis de maïs Et enfin que je fabrique 2 sucres Donc à partir de là si vous ne savez pas comment fabriquer 2 sucres Par exemple voilà moi je ne le sais pas Il suffit simplement de tapoter l'icône de l'objectif Et on vous donne un indice Donc en l'occurrence là c'est fabriquer-en au moulin Donc on prend la direction du moulin On peut voir que voilà il y a déjà la farine Bon là j'en ai pas besoin Mais en l'occurrence pour fabriquer du sucre il faut du maïs Donc bon pour ça forcément On va passer à la caisse Donc on voit que la parcelle de maïs elle coûte 150 pièces d'or On a simplement à la sélectionner Et à la placer à l'endroit souhaité Et voilà Donc à partir de là il y a évidemment un temps d'attente Que l'on peut enlever avec une clé Et à partir de là on fait comme pour les champs de blé Il suffit simplement d'utiliser une goutte d'eau Donc là j'ai déjà rempli mon premier objectif On va donner un peu à manger à la vache Parce qu'elle commence un peu à crever de faim Et en attendant que ce soit terminé Je vais vendre d'autres choses Comme par exemple mon lait pourquoi pas On va vendre aussi un peu de farine Et puis un petit peu de blé Voilà donc il y a effectivement différentes façons de récupérer de l'expérience Sachant qu'au fur et à mesure des niveaux On va pouvoir débloquer davantage de choses Par exemple là dans le four à pâtisserie Je vais bientôt pouvoir débloquer un gâteau aux carottes Si j'atteins le niveau 7 On va aussi pouvoir débloquer de nouveaux bâtiments Comme par exemple l'étale de la ferme Qui va me permettre de vendre des produits à la communauté agricole Ici je vais pouvoir livrer des produits à ma ferme Que j'aurais préalablement mis en place sur Facebook Là on voit qu'on retrouve Eddy l'aviateur Qui me permet justement de gagner des tampons Et d'obtenir des animaux premium On peut voir aussi qu'autour de la ferme Il y a des endroits que je n'ai pas encore acheté Donc par exemple si je veux cette parcelle là Je vais devoir payer soit 150 000 pièces d'or Soit atteindre le niveau 25 Ici voilà cette parcelle me coûtera 2000 pièces d'or Et ou sinon je dois atteindre le niveau 10 Et là par exemple 100 pièces d'or Et je dois quand même atteindre le niveau 7 Voilà Donc tout à petit au fur et à mesure de son avancée On va débloquer évidemment davantage de place Pour avoir une gigantesque ferme Et surtout avoir accès à de nouvelles choses Ici on peut voir que si on se rapproche petit à petit De l'océan On va pouvoir sans doute avoir du poisson Des choses comme ça Donc là je récupère Un coffre Qui me permet justement de récupérer des clés Très important forcément Voilà donc mon maïs est prêt Je vais quand même relancer La gestation de maïs et de blé Voilà on en est où dans l'objectif Il faut encore que je récolte deux épines de maïs Pour fabriquer du sucre Sachant qu'évidemment on peut toujours aller plus vite On n'est pas obligé de le récolter On a simplement à dépenser deux clés de bronze Et du coup à ce moment là on n'a pas à faire l'objectif Hop là on va redonner à manger à la vache On va voir ce que fait Voilà donc un morceau d'engrais Permit justement d'aller encore plus rapidement Et à partir de là Justement on va aller fabriquer du sucre Allez direction le moulin Voilà Il y a juste à glisser déposer C'est vraiment très très simple d'accès Sachant qu'au niveau du tutoriel Vous avez un petit personnage qui vous aide Pour à peu près que vous compreniez l'interface du jeu Au niveau toujours des achats inapp On peut voir qu'on peut également obtenir plus de pièces Avec un maximum de 25 800 pièces pour 70 euros On va accélérer un petit peu en utilisant une clé Voilà A partir de là une fois que le sucre est prêt Il va falloir en refaire un autre forcément On récupère un peu d'eau La vache elle aussi finit son lait On va peut-être jeter un oeil en attendant Aux décorations mais aussi aux différentes choses Qu'on peut construire avec de l'argent Donc par exemple on va avoir des clôtures Ça c'est des décorations Ça veut dire que c'est quelque chose Qui ne vont pas forcément être utile Mais qui vont quand même embellir votre ferme Parce que forcément Qui dit Farmville dit forcément du social Gaming C'est à dire que vos amis vont pouvoir visiter votre ferme Et plus elle sera belle Plus ils seront éblouis devant votre talent de décorateur Attention Valérie Damido N'a qu'à bien se tenir Mais on a quand même d'autres choses à construire Qui sont elles par contre très utiles Que ce soit pour gagner de l'expérience Ou tout simplement gagner de l'argent Donc on va avoir des pommiers et des partuelles de maïs Mais aussi des carottes Des fraises On va pouvoir pêcher On aura également des myrtilles Un citronnier Du raisin noir Au niveau des animaux c'est la même chose On va pouvoir une fois atteint certains niveaux Débloquer des poules Des chèvres Un mouton Mais aussi un cochon Sachant que d'autres se débloquent Via l'aviateur Dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt dans ce first play On va également avoir des ateliers supplémentaires Comme pourquoi pas un nouveau moulin avant Mais aussi un four à pâtisserie Une cabane à outils Une laiterie Tout ça en fait va avoir un rapport avec les objectifs Qu'on va vous donner au fur et à mesure de votre avancée On a également toujours dans les décorations Des épouvantails Alors concrètement ça ne sert évidemment à rien du tout Mais voilà Ça embille votre ferme Donc c'est plutôt malin Ça permet justement de rester un peu au niveau du jeu Je vous parlais justement des animaux premium On voit qu'on peut avoir des moutons d'aglic Tout ça en fait je pense Vous permettra justement d'avoir accès à peut-être plus de laine Dans le cas d'un mouton premium Ou plus de lait tout simplement dans le cas d'une vache Voilà donc là je vais récupérer du maïs Il me faut encore du maïs forcément Parce qu'il en faut 4 pour construire du sucre Donc le jeu est vraiment sympa C'est très mignon Voilà je vais me faire de l'argent Beaucoup d'argent Hop là on va accélérer tout ça Voilà Et on va pouvoir construire Le sucre en question Allez on va encore accélérer De toute façon Et voilà Donc j'ai rempli mon petit objectif Je gagne 3 points d'XP C'est super Et forcément j'ai un nouvel objectif Cette fois-ci je dois obtenir une poule Mais il faut que j'atteigne le niveau 7 Et donc du coup Bon bah ça je vais pas vous le montrer Parce que ça va durer un poil trop longtemps Mais voilà Comme ça vous avez à peu près compris Comment fonctionne Farmville 2 Escapade Rural Le jeu n'a pas encore de date de sortie En France Mais il est quand même disponible En Nouvelle-Zélande Au Canada Et en Australie Donc si vous avez un compte Dans les pays concernés Le jeu est free to play Donc voilà Vous pouvez très bien En disposer Et surtout Payer les achats in-app Ou tout simplement Avoir la version française Comme c'est mon cas ici Voilà Donc c'est fini Pour ce nouveau first play consacré Je vous rappelle à Farmville 2 Escapade Rural On se retrouve bientôt Pour le test du jeu Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada